Bonjour, bonjour à tous, bonjour au président en fait, président d'Estaca qui est là, qui me surveille. Donc je vais essayer d'être concis et un peu précis. On m'a demandé de parler de la voix sous toutes ses formes. La voix dont on parle qui véhicule des émotions. D'ailleurs vous pouvez entendre la mienne à France Info quand je parle de mobilité. Et puis la voix qu'on prend dans la vie, qui peut être différente, qui peut être choisie ou imposée. Et pour ça je me suis permis de prendre un fil conducteur qui est ma vie, simplement. Les voix que j'ai prises, ça va d'ingénieur à moniteur d'équitation, chef de village, un musicien, etc. Et puis c'est surtout des chemins de traverse. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est qu'on puisse avoir le droit de changer la vie. Et pour ça je me suis référé à un monsieur, il y a 500 ans, il a écrit ça. Il a écrit pourquoi ? Il a dit parce que la science n'est pas la seule ou toute seule qui peut résoudre tous nos problèmes. Et qu'elle est capable du meilleur comme du pire. Je vous prends par exemple le nucléaire, qui nous fournit l'énergie dont on a besoin et qui peut être redoutable en cas de conflit. Et puis je me suis aperçu en découvrant cette phrase quand j'étais élève à l'ESTACA, qu'il était difficile de choisir Savoie et qu'en même temps je demandais à la direction de l'époque de rentrer dans le 21ème siècle. On était au 20ème siècle. Et donc pas de réponse. Alors finalement la meilleure solution pour essayer de convaincre c'était de racheter l'école. C'est ce qu'on a fait avec des copains de promo, avec les parents d'élèves, avec les industriels. On est devenu propriétaire de l'école. Situation un peu particulière parce que nous recrutions finalement les profs et on les notait. Évidemment eux recevaient de l'argent, nous on en dépensait. Donc on a mis les choses dans l'ordre. Et c'était pas pour plus facile pour avoir le diplôme, pas du tout. Je crois que en s'appropriant l'école, eh bien on est tombé dans la cour des grands. D'abord on s'appelait l'ETACA. Alors la première chose à faire, c'était d'y rajouter un S. C'est ce qu'on a fait. S comme supérieur. C'est-à-dire qu'on rentrait dans la cour des grands, y compris des écoles comme l'ENAC, qui nous offraient avec notre diplôme de rentrer directement à la formation de pilote de ligne. Eh bien c'est ce que j'ai fait. Tout ça pour vous dire qu'on a toujours le choix de sa voix. Mais en cas d'accident, c'est pas tout à fait pareil. Alors voilà, j'avais six ans, j'étais confronté à un accident, pas le mien, celui de mon père qui dans la résistance est décédé. Et quand j'avais six mois, eh bien on était fragilisé à cette époque. On s'appelait pupille de la nation. Pupille de la nation, ça veut dire on était habillé par la nation reconnaissante d'une cape, d'un béret, de godillot, et on était reconnaissable à 150 mètres, ce qui était assez frustrant parce que je voulais juste être comme tout le monde. Donc déstabilisé, fragilisé, on en veut un tout petit peu à la société et à son école. Il y avait marqué sur mon bulletin scolaire, présence intermittente et encombrante, évidemment. Donc pas beaucoup d'avenir de ce point de vue là. Et l'école, ben finalement c'était la rue, les bandes. Les profs étaient le caïd du coin de la cité voisine. Et un jour je rencontre quelqu'un qui me dit écoute, j'ai trouvé une école d'ingénieurs qui prend 100 bacs. J'avais pas le bac évidemment. Eh bien vas-y, je te paye la première année et ensuite tu te débrouilles. Je l'ai fait, je suis resté et j'ai appris et j'ai découvert le goût d'apprendre. Il y a quelqu'un qui disait pour changer la société, il faut changer les hommes et pour changer les hommes, il faut leur donner envie. Tout d'un coup j'avais envie. Et puis beaucoup plus tard, eh bien j'ai remboursé un petit peu ma dette, pas forcément à la personne, mais pour des jeunes. Je leur fais construire encore aujourd'hui et pas loin d'ici, je leur fais construire un petit avion sur lequel ils volent pour des gamins qui savent à peine lire et écrire. Et donc je leur donne une chance, la chance qu'on m'a donnée, je l'ai restitué. Ça a été formidable parce que pour la petite anecdote, lorsque l'avion est fini, c'est un kit, du LM qu'on voit derrière là et on fait le premier vol. Je fais le premier vol et je dis qui est d'accord pour voler avec moi ? Moi, 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 tout le monde. Je dis d'accord, mais on va regarder quand même un petit peu avant de partir, on va faire ce qu'on appelle la checklist. Alors je dis tiens, il manque un boulon, là on est mort. Là il manque de la colle, on est mort. Là on a monté l'hélice à l'envers, ça va pas le faire. Mais on n'a qu'une vie, on a des parachutes, qui veut venir quand même ? Personne. Alors je leur dis, dans ces cas-là, on va faire ce qu'on appelle dans l'industrie, là où vous serez, contrôle qualité. Et finalement, en s'amusant, eh bien, on leur faisait prendre, on leur fait prendre, j'en ai sorti quand même 700 gamins, dans des métiers. Parce qu'autour de l'avion, il y a la menuiserie, il y a la mécanique, de l'électricité, etc. Et donc ça a été un mouvement formidable qui s'étend à travers la France aujourd'hui, à travers une association dont je suis le président aujourd'hui, qui s'appelle Aviation Sans Frontières. Bref, je reviens à cette époque. J'étais devenu ingénieur comme mon père et puis pilote comme ses frères, mes oncles. Sauf que c'était la guerre et ils ont été pilotes de chasse. Alors pour la petite anecdote aussi, il y en a un qui, un des jeunes, il avait à peine 18 ans, il s'est fait descendre, donc il est mort prématurément. Il avait choisi cette voie qu'il savait dangereuse, pourtant. Et puis l'autre, il est parti en Russie pour se battre sur le front russe pendant la guerre, avec des pilotes russes. Et il a descendu à Messerschmitt. Le pilote allemand s'est éjecté, il était sous son parachute, il a épargné ce pilote. Et lui, à son tour, s'est fait descendre par un autre avion allemand. Il a sauté en parachute également et le pilote qui avait vu la scène l'a épargné aussi. Et bien après guerre, évidemment, j'ai pu rencontrer les deux pilotes allemands et mon oncle réunis. Ils m'ont lancé un message qui est la réconciliation. Et c'est quelque chose de beau à transmettre. Quelle que soit la voie qu'on prend, eh bien, il faut écouter les autres et puis envisager l'avenir. Alors, j'étais devenu pilote de ligne. Et quelles que soient les machines sur lesquelles on est amené à piloter, eh bien, on doit respecter des règles, évidemment. On doit avoir cette notion d'équipage. Équipage, c'est un mot qu'utilisait Mermoz pour ceux qui connaissent. Ça a été le premier chef pilote à Air France. Et on doit avoir ces qualités intellectuelles. C'est écouter, comprendre l'autre. C'est la sécurité. C'est comme ça, d'ailleurs, que le transport aérien est devenu le plus sûr du monde. Et donc, j'avais dans ma formation appris qu'il fallait faire ça et apprendre des autres. Et pour raconter une histoire, j'étais en escale, jeune copilote, je venais d'arriver. J'étais sur Boeing. Et puis, au bord de la piscine à Dubaï, je lisais un bulletin qui s'appelle le bulletin de sécurité des vols. Et il ramassait tous les mois tous les incidents, les accidents du monde entier pour que on puisse apprendre et se sortir de situations quelquefois difficiles. Mon instructeur, commandant de bord, regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu peux pas t'amuser. C'est pas comme ça que tu viendras à un as de l'aviation. D'accord. Le soir, on décolle pour Bombay. Il met la puissance. Il était aux commandes. Moi, j'étais à la radio. J'annonce la vitesse. 180 nœuds. Il tire sur le manche et il me dit, c'est bloqué. Il peut pas décoller. Et on voyait le bout de piste arriver. Je lui hurle à moi les commandes sans explication. Je pousse sur le manche. Je recale ce qu'on appelle le trine. C'est la gouverne de profondeur. Je retire. Et on a décollé à 10 secondes près. On était tous morts et j'aurais pas été là pour vous contraindre à m'écouter. Donc, l'expérience des autres, c'est essentiel, quelle que soit la voie qu'on choisit. Et puis, j'ai eu une deuxième anecdote. Beaucoup plus tard, j'étais commandant de bord instructeur sur Airbus cette fois-ci. Et j'étais confronté à une situation qu'on ne répète pas dans le simulateur. J'avais un passager qui voulait se suicider. Il est rentré dans le cockpit. Il m'a coupé mes quatre moteurs. Et un avion sans moteur, ben, c'est pas une situation d'avenir. On s'est bagarré. Ça a été assez compliqué. J'ai dérouté, lancé un m'aider, m'aider, m'aider. Et finalement, on a pu résoudre le problème. Bon, il est mort dans le cockpit, ce qui n'était pas du tout évident. Et puis, j'en appelle à la folie des hommes. La folie des hommes, je la cite comme étant quelque chose de maîtrisable. J'avais un instructeur, quand j'ai été candidat astronaute russe, qui me disait, mais tu sais, tu es déjà sur un vaisseau spatial. J'ai dit, bon ? Il me dit, ben oui, c'est la Terre. La Terre, c'est un vaisseau spatial qui file à 105 000 km heure autour du Soleil. Et nous en sommes responsables. Nous en sommes responsables parce qu'on va décider de son avenir, ne serait-ce que la biodiversité, qui disparaît par centaines tous les jours. Et pourtant, on en apprend beaucoup avec la biodiversité. On apprend le Martin Pêcheur qui fonce à 100 km heure dans l'eau. On a la forme du TGV avec un oiseau au bec bien calibré pour ça. On a les winglets, en bout d'aile, des prédateurs, pardon, des aigles qui permettent 5 % de consommation en moins pour les avions. Bref, la nature nous donne des idées formidables parce qu'elle a mis des millions d'années à se mettre au point. Et il me disait, ben voilà, si on peut corriger et faire en sorte qu'on protège la biodiversité, ben on aura gagné quelque chose et on aura gagné beaucoup d'années. Quand on a dit ça, on a dit qu'on pouvait rajouter à ce moment-là beaucoup à la voie qu'on avait choisie. Moi, je souhaiterais, mais j'en appelle aux dirigeants de l'Estaca aujourd'hui, que la bionique, la bio-inspiration, ce n'est pas une option. Ça devrait être très incitatif. Je ne dis pas obligatoire parce qu'on n'aime pas ça, mais quelque chose qui donne le choix. Bon, alors voilà. Quand je parle de folie, c'était ça, à bord. Là, c'est l'avion sur lequel j'étais quand on a détourné ce passager. Ça m'amène à la formule d'Einstein, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On est dans une folie perpétuelle, qu'il faut maîtriser cette folie. Je les rencontre aujourd'hui parce qu'il se trouve que je pars en mission pour Aviation sans frontières avec des petits avions. Et ces petits avions, bon, ça a été un peu bricolé parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens au départ. Ça, c'est au Honduras, qui était en pleine guerre. J'évacuais des passagers, des populations civiles. Et puis, on s'est amélioré. On est devenu une compagnie aérienne, ce qu'on est aujourd'hui, avec des Cessnas qui font 12 places. On se pose dans les villages. Là, c'est Thomas Pesquet qui est notre parrain et notre pilote bénévole. Et lors de ces missions, on rencontre des gens extraordinaires. Et le premier que je vais vous citer, c'est le professeur Meg Woyge. Il est prix Nobel. Il répare les femmes. Il faut savoir qu'au nord du Congo, au nord de la RDC, à la frontière du Rwanda, il y a des centaines de femmes qui se font violer tous les jours. Toutes les semaines, tous les mois peut-être, mais beaucoup. Et c'est insupportable. Parmi d'autres, malheurs qui nous arrivent autour, je veux dire, quand on voit des enfants qui meurent de soins, des femmes qui meurent de soins et de faim, dans des situations extrêmement dramatiques, avec des millions de réfugiés qui sont bloqués sur les frontières, eh bien, on met une gradation de ce qui est important ou pas dans la vie. Ça permet de remettre là aussi les choses en place. Et puis, ce professeur Meg Woy, qui répare les femmes, donc, fait de la formation et nous avons un petit avion qu'on a pu confier. Et on lui a offert la voie dans laquelle il voulait aller, c'est-à-dire être au service du plus grand nombre. Et puis, retrouver la dignité, surtout. La deuxième personne est moins dans l'urgence. C'est un autre prix Nobel, qui est, lui, du Bangladesh, qui a inventé le microcrédit, la grammy de banque, il appelle ça, c'est-à-dire vous prêtez 10 dollars à un sireur de chaussures pour qu'il achète son cirage et qu'il vous rembourse suivant ses besoins. Eh bien, comme ça, il a sorti 50 millions de personnes de la précarité, en Asie, en Afrique. Et c'est formidable parce que là aussi, quelle que soit la voie que vous allez prendre, regardez un petit peu ailleurs, même à côté de nous, aux frontières, on voit des familles entières qui se noient presque tous les jours parce qu'elles fuient ces populations, elles fuient la violence, les viols, les exactions, etc. Et donc, mon souhait, ça serait que, quelle que soit la voie que vous choisissez, vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui pour les autres ? On a toujours quelque chose à faire, du plus petit au plus grand. Et ça, ça conforte dans le métier. Et je pense que les dirigeants d'entreprise sont assez friands de gens qui s'engagent pour la société. Et je vais vous présenter un troisième personnage qui m'a beaucoup marqué, parce que j'étais un de ses directeurs de campagne. C'est ce monsieur-là. Voilà. On a fait la campagne avec lui. Et ce qui avait été intéressant, c'est qu'il a pris, lui, l'humour comme arme de guerre, si j'ose dire, pour convaincre les gens, pour montrer aux politiques, avec une glace, ce qu'ils font de bien et de moins bien. On a monté, du coup, quelque chose d'utile pour pouvoir ruisseler, on peut dire, pour pouvoir donner l'exemple, c'est les Restos du Coeur. Et on croyait qu'il y en avait pour quelques années. Ben non, il y a toujours les besoins, les besoins qui sont grandissants. On a acheté un nouvel avion avec 12 places au lieu de 4 parce que les besoins étaient croissants. Et là, eh bien, on a multiplié les points de livraison des Restos du Coeur parce que là aussi, c'est très, très handicapant pour la société. Et puis, je terminerai par un autre monsieur. J'ai commencé ce petit entretien avec Rabelais, qui rappelait ce qu'était la science aujourd'hui et demain. Et ce monsieur, c'est pas il y a 500 ans, c'est il y a 2500 ans. Il a dit que finalement, il fallait s'en prendre qu'à ça même et qu'on a toujours le choix. Le choix de détruire ou de construire, par exemple. Et en vous regardant, je suis assez optimiste. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501